Organized crime is the most agile business in the world you squeeze it you pressure it it will simply adapt to the existing conditions it's like water it follows the path of least resistance and it will always move around obstacles. En 1971 Richard Nixon lance la guerre contre les drogues. La mafia corse est une cible prioritaire. En 1974 la French Connection tombe le trafic de drogues se réorganise sous l'impulsion de puissants barons chacun avec une stratégie différente. Totorina, Félix Gallardo et Kunsa. Depuis leur continent respectif ces trois grands barons ont influencé l'histoire du trafic de drogues dans le monde et voici leur portrait. En Sicile avec Totorina le parrain des parrains pas de négociations possibles c'est marchent ou crèvent. En 1974 la mafia de Palerme profite de la chute de la French Connection pour récupérer ses chimistes. L'opium vient du Moyen-Orient, il est transformé en Sicile et distribué à New York par un réseau de pizzerias. La Pizza Connection est née. Pour les parrains de Palerme, Totorina n'est qu'un tueur sans cervelle mais il rassemble les autres familles dans leur dos et monte une armée de tueurs. Deux mille cadavres plus tard, il prend la tête de la Cosa Nostra et de la Pizza Connection. Avec lui, l'argent arrive massivement en Sicile et les banques sont incapables d'absorber tout ce cash. On a mis en place depuis le début du 20e siècle un système financier parallèle pour échapper à toutes les législations fiscales des États et les mafias se rendent compte quand elles commencent à avoir beaucoup d'argent et bien que ce système est magnifique parce qu'ils peuvent l'utiliser. En 1982, le député communiste Pio Latore soumet un projet de loi anti-mafia au Parlement. Rina le fait assassiner. La même année, la loi du député est adoptée. Le mot mafia rentre dans le code pénal, l'ennemi est identifié. Les premiers laboratoires sont démantelés et des dizaines de petits mafieux arrêtés. Mais l'organisation résiste. Pour combattre Rina, deux figures charismatiques organisent la résistance. Les juges Paolo Borsellino, et Giovanni Falcone. On va s'intéresser aux flux financiers. Donc lui va vraiment, avant même qu'il y ait une législation anti-blanchiment, essayer de suivre l'argent sale et attaquer, entre guillemets, les mafias au portefeuille. Falcone enquête dans les paradis fiscaux et lance plus de 20 000 investigations bancaires. En 1983, Tommaso Boucheta, membre de la Cosa Nostra, est arrêté au Brésil. Lui a été une victime de la répression féroce de Totorina qui a tué quasiment toute sa famille. Il est donc seul. Et pour se venger, il va révéler tous les secrets du fonctionnement intérieur de Cosa Nostra au juge Falcone. En 1986, grâce à lui s'ouvre le maxi-procès de Palerme. 450 suspects sur le banc des accusés, deux ans de procès, 360 condamnations, 2500 années de prison. Totorina en cavale est condamné à perpétuité. À New York, les patrons de la Pizza Connection tombent également. En 1992, Falcone et Borsellino sont tués dans un attentat. Proche des deux juges, le FBI vient en renfort. On relève les empreintes ADN sur les lieux des attentats. Une première en Europe. En 1993, la sanglante stratégie de Totorina se retourne contre lui. Trahi par les siens, le parrain des parrains est incarcéré et meurt en prison 25 ans plus tard. Pensez-vous qu'un jour, nous verrons la fin de la mafia ? Je crois que nous ne la verrons ni vous ni moi. Au Mexique, Félix Gallardo, le fondateur du premier grand cartel mexicain, n'est pas comme Rina dans une opposition frontale avec le gouvernement. Mais au contraire, ils l'utilisent. En 1976, la DEA détruit massivement au Mexique les champs de Pavot et de Marijuana. Des villages entiers doivent migrer. Petits producteurs et contrebandiers sont emprisonnés. Les campesins qui ont défendu la violence et ont défendu la violence, ils ont défendu la violence, ils ont défendu la violence, et ont défendu la violence, et ont défendu la violence, les plus innovateurs, tant dans la manière dont les drogues se contrabandaient, comme dans les substances que les drogues se contrabandaient. Gallardo fait partie de ses survivants. Il est un homme très intéressant. Il était un ancien policier fédéral. Il parvient à fédérer les producteurs et les trafiquants et les drogues de la police. C'est très important pour tous les drogues. Il était aussi, pour un moment, un « bodyguard » pour le gouverneur de Sinaloa. Donc il a compris le monde politique. Et il a compris le monde de drogues de la trafiquée. Donc si vous avez un pied dans ces trois mondes, c'est une recette pour un succès. Il parvient à fédérer les producteurs et les trafiquants les plus habiles, et crée, en 1980, le cartel de Guadalajara, qui rafle la quasi-totalité du marché de la cocaïne et de la marijuana du pays. Il élargit le spectre de ses compétences pour régner en maître. La même année, les États-Unis comptent plus de 10 millions de consommateurs de cocaïne. Reagan lance une guerre contre cette drogue. Et la Floride se transforme en champ de bataille. Les pertes sont colossales pour un autre cartel, celui de Medellin, en Colombie. Pablo Escobar doit trouver de nouvelles routes vers les États-Unis. En 1984, le cartel de Medellin rencontre celui de Guadalajara. Ils font allianzas avec les Colombiens pour prendre cocaïne, et ils leur offrent le meilleur service que le Mexique a pour le narcotrafic, qui est la frontière avec les États-Unis, qui est impossible de contrôler. Et puis les Colombiens viennent et disent « Nous devons vous remettre des tonnes et des tonnes de cocaïne. » Gallardo tient toutes ses promesses. La DEA s'intéresse à lui, et un de ses agents est kidnappé par les services secrets mexicains qui le livrent à Gallardo. Il le fait assassiner. Le parti révolutionnaire institutionnel, le PRI, alors en place au Mexique, se maintient en raquettant toutes les entreprises, légales ou non. Les gens qui s'éteintent le contrabande au Mexique, en ultima, l'État a offert une transaction. Il est inscrit dans le PRI, c'est parti du PRI, et nous nous belons pour tous les intérêts. Une offre qui ne pouvait pas rechazar, si ils n'avaient pas accepté, l'État a les aplasté. En 1988, Gallardo est lâché par le pouvoir, et il finit en prison. Mais depuis sa prison, le trafiquant dissout son cartel et répartit les territoires entre les jeunes loups. On perd la trace d'une grande organisation facilement identifiable. Désormais, chaque poste frontière est contrôlé par un nouveau cartel. Washington ne le comprendra que bien plus tard. En Asie du Sud-Est, l'ascension et le règne du plus grand trafiquant de drogue au monde se fait étonnamment sans trop de violence, mais plutôt par un subtil jeu d'intérêts. En 1975, la guerre du Vietnam prend fin. Le pays se retrouve alors entouré par les communistes. Le gouvernement a peur des invasions. Kunsa, un jeune chef de guerre, va tirer profit de cette situation. Ancien militant de la sanguinaire dictature birmane, il fonde sa propre armée grâce au trafic d'opium. A la tête de 2000 hommes, il offre ses services au pouvoir thaïlandais. Il était très bon à sentir où l'est le pouvoir et le maximum de ressources qu'il pouvait extraire pour le pouvoir. Les armes, l'immunité, le droit au trafic. Il protégera la frontière en échange d'une carte blanche pour ses trafics. La DEA le repère, mais la Thaïlande refuse de livrer ce précieux allié. En 1980, la paix revient dans la région et la Thaïlande n'a plus besoin de ses services. Il installe ses laboratoires en Birmanie sans aucune opposition de la dictature. En saluant avec lui, les généraux birmans s'achètent la paix dans l'état Shan, d'où Kunsa est originaire, soit un quart du pays. L'armée birmane ne l'attaque pas. Il continue à faire tourner ses laboratoires et inonde le monde d'héroïnes qu'ils vont appris casser. En 1981, Burma produisait environ 500 tonnes d'opium par an. En 1989, il produisait 2,500 tonnes. Un 500% increase. Un des plus rapides en production d'opium jusqu'à ce point dans l'histoire. En 1993, il franchit la ligne rouge en proclamant l'indépendance de l'état Shan. La Birmanie l'attaque immédiatement. Mais il négocie sa reddition. En 1996, il bénéficie d'une retraite paisible, entourée des siens. Here he was, arguably, the most powerful single drug lord ever. And yet, you know, once he fell from power, the downfall of history's most powerful drug lord had very little impact on the traffic. well done. It's a lot of work. It's a lot of work, right? When we were in the United States, we were in the United States, and the country were not in it. We are in the United States. We are in the United States. et à vous abonner à la chaîne. A très vite sur Arte.